A partir de la révolution industrielle, une large partie de la population se met à migrer vers les grandes villes. Mais très rapidement, la forte croissance de la population atteint sa limite. Les grandes villes industrielles connaissent une combinaison de bas salaires, de logements effroyables et de soins de santé misérables. Et la population urbaine doit systématiquement faire face aux grandes épidémies de l'époque, telles que la diphtérie, le typhus ou le choléra. Cherchant n'importe quel travail, tant que ça rapporte, de nombreuses personnes exercent des métiers plutôt insolites. Voici 4 métiers étranges et oubliés, mais surtout très populaires au cours du 19e siècle. Le no-core-upper Comment arriver au travail à l'heure au 19e siècle avant l'invention des réveils abordables et fiables ? Et pourquoi ne pas louer un réveil humain ? Et oui, au cours de la révolution industrielle, les réveils étaient de mauvaise qualité et surtout hors de prix. C'est pourquoi le no-core-upper connaît un grand succès dans de nombreuses villes. Alors, de quoi s'agit-il ? Le principe était simple. Tôt le matin, le no-core-upper faisait le tour de son quartier avec un long bâton et tapait sur les fenêtres. Il ne s'arrêtait pas de frapper jusqu'à apercevoir son client prouvant qu'il était bien debout. En gros, le no-core-upper était chargé de réveiller les ouvriers pour qu'ils n'arrivent pas en retard à l'usine. L'outil le plus utilisé était un long bâton, généralement en bambou, et assez grand pour atteindre les fenêtres des chambres en hauteur. Mais d'autres préféraient l'usage d'outils plus inhabituels comme la sarbacane. Très populaire dans les grandes villes industrielles de l'Irlande et du Royaume-Uni, ce métier permettait à de nombreuses personnes de récolter quelques centimes par semaine, le minimum pour survivre à l'époque. Les no-core-upper étaient en général des femmes ou des personnes âgées, car c'était pour eux l'un des métiers les plus lucratifs qu'ils pouvaient exercer. Mais vers les années 1920, cette profession commence à disparaître face à la montée en puissance des réveils. J'ai juste envie de rajouter, longue vie au bouton snooze, aussi parfait que dangereux soit-il. L'attrapeur de rats La surpopulation des villes industrielles, combinées avec un manque d'infrastructures pour traiter les déchets, font que les villes connaissent de grandes épidémies de rats. On les trouve dans les sous-sols, les égouts, les parcs, le garde-manger, bref, ils sont partout. Et ils s'attaquent aux approvisionnements alimentaires, bloquent les tuyaux de drainage et surtout aident à la propagation de nombreuses maladies. Alors tu vas me demander, comment s'en débarrasser ? Oui, le poison existe bien au 19ème siècle, mais c'est une méthode nouvelle et peu utilisée. On se tourne alors vers de véritables spécialistes, les attrapeurs de rats. Ces personnes, munies de simples gants et de quelques pièges, n'hésitent pas à descendre dans les sombres égouts de la ville. Malgré le risque élevé d'être mordu et de choper une maladie, de nombreuses personnes pratiquaient cette profession. Il faut même dire que c'était une carrière tellement populaire que de nombreuses guildes d'attrapeurs de rats ont émergé tout au long du siècle. Certains attrapeurs élevaient des animaux spécialisés dans la chasse aux rats, comme par exemple des chats, des furets, ou encore une nouvelle race de chiens très appréciée, le terrier. D'autres élevaient même leurs propres rats, destinés à devenir des animaux de compagnie, ou encore pour satisfaire la forte demande de rats vivants pour les fosses. Et oui, l'un des loisirs les plus populaires de l'époque était de jeter des dizaines de rats dans une fosse pour se faire déchiqueter par un chien enragé. Gore, surprenant, mais un spectacle si populaire que certains propriétaires de fosses commandaient jusqu'à 26 000 rats vivants par an. As-tu déjà entendu parler de Jack Black ? Évidemment pas l'acteur. Je te parle de l'un des plus célèbres attrapeurs de l'époque. Il était tellement doué pour attraper les rongeurs qu'il a été nommé destructeur de rats et de taupes officiels de sa majesté. Au 19ème siècle, la métropole londonienne possédait un vaste réseau d'égouts surchargé de déchets. On y trouvait de tout, allant de simples objets perdus à des cadavres humains. Le tocheur, ou encore chasseur d'égouts, passait ses journées dans ce labyrinthe de déchets à la recherche de trésors abandonnés, ou de cadavres à dépouiller. Les tocheurs préféraient travailler en gros. Pourquoi ? Car c'était un travail extrêmement dangereux, dû aux vapeurs nocives coïncédant les tunnels londoniens et à l'imprévisible ouverture des écluses. La forte mentalité des tocheurs emmena en 1840 à l'interaction de pénétrer sans autorisation dans les égouts londoniens. Mais les tocheurs s'adaptent et se mettent à travailler tard le soir ou tôt le matin pour ne pas être détectés. Le mode l'arc se rapproche beaucoup du tocheur. Mais ici, il s'agit de jeunes garçons âgés de 8 à 15 ans fouillant les rives boueuses de la Tamise à marée basse, recherchant tout ce qui pourrait être vendu. Bon, généralement la carrière de mode l'arc ne durait pas longtemps, car nombreux d'entre eux se coinçaient dans les bouts de la rivière et puis se faisaient emporter par les marées fréquentes et imprévisibles de la Tamise. Photographe post-mortem Face au très haut taux de mortalité du XIXe siècle, on cherche à développer de nouvelles méthodes pour conserver le souvenir d'un être proche. On va dire que c'est un peu la mode du deuil. Alors, avec la démocratisation de la photographie, on se met à prendre des photos souvenir des morts, pour les afficher dans sa maison ou les envoyer sous forme de carte postale à ses amis. On arrive rapidement à l'apogée de la photographie post-mortem. En fait, la photographie post-mortem évolue à partir de portraits posthumes, un mode de peinture dans lequel les riches européens commémoraient des membres de familles décédées en les dépeignant avec une série de symboles, de couleurs et de gestes associés à la mort. Mais attention, photographier les morts s'avère être une affaire délicate, nécessitant une manipulation minutieuse du corps, des accessoires et de l'équipement. La coutume est de photographier le défunt dans son cercueil, mais il n'est pas rare de positionner le cadavre sur les genoux de sa mère ou sur une chaise avec un livre ou d'autres accessoires. Une fois la faute prise, il faut manipuler le négatif pour que le regard du défunt soit moins blanc. Et même à certaines occasions, on n'hésite pas à peindre directement sur la photo les yeux des défunts pour lui donner un air plus vivant. Avec l'amélioration des soins de santé, l'espérance de vie augmente. Et donc la demande de photographie de décès diminue. Les mœurs sociales changent et le deuil prolongé disparaît progressivement. La photographie post-mortem s'achève définitivement comme pratique courante dans les années 1930. Alors il faut savoir qu'au XIXe siècle, la mort n'a rien d'étrange. C'est une chose plus ou moins ordinaire et toujours présente. On n'a donc aucun problème à montrer que les morts sont morts. Et les photographies post-mortem représentent souvent le seul souvenir visuel du défunt. Finissons avec un slogan très populaire des premiers photographes post-mortem, sécuriser l'ombre avant que la substance ne se fane. J'espère que cette vidéo t'a permis d'apprendre de nouvelles choses sur le XIXe siècle et t'aura donné envie à toi aussi de partir à la découverte de nouvelles anecdotes sur cette époque fascinante de l'histoire. Tiens, si tu as des anecdotes à nous faire partager, n'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires. Et si tu as aimé la vidéo, attaque le petit pouce bleu et partage au maximum. Et pourquoi ne pas s'abonner à la chaîne ? Idée de se redonner rendez-vous pour la prochaine vidéo. Allez, en attendant, je te dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.